Bienvenue sur les messages de Stéphanie, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les messages de Stéphanie, en tous les cas je suis très très contente de vous retrouver pour votre tirage de la semaine, donc semaine du 18 au 24 novembre. Bien entendu nous sommes toujours au mois de novembre, donc toujours cette énergie 1 en numérologie qui vous indique bien entendu une énergie de nouveauté, donc on n'hésite absolument pas à mettre des nouvelles choses en place, d'avoir des nouvelles relations, de rencontrer des nouvelles personnes, tout ce qui est nouveau sera hyper intéressant pour vous. Bien entendu nous sommes toujours en année universelle 8, alors le 1 et le 8 peuvent être une énergie hyper puissante, puisque de toute manière nous avons la nouveauté peut-être dans une relation qui va vous emmener à une relation sérieuse et concrète. Il peut y avoir l'inverse bien entendu avec le 8, la nouveauté de décider en tous les cas de reprendre sa liberté, donc avec ce 8 on peut s'engager dans des papiers administratifs concernant une séparation ou un divorce. Et bien sûr le 8 nous indique une énergie très très puissante, mais il peut y avoir des rentrées d'argent comme des pertes financières importantes. Donc on maîtrise tous nos nouveaux projets, toutes ces nouvelles relations pour rester dans une énergie très équilibrée sans rien perdre. Alors je voulais aussi vous remercier énormément de tous vos likes, de tous vos commentaires et puis bien entendu des nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, qui permet bien entendu de rebooster un petit peu cette chaîne qui était en train de périr, on va dire comme ça, par rapport à l'algorithme de YouTube. Donc continuer, continuer, cela permet bien entendu de voir que cette chaîne elle existe. Donc on n'hésite pas à continuer à liker, à commenter, à s'abonner si ce n'est pas fait, et puis aussi à partager cette chaîne pour qu'elle existe un petit peu partout. Je vous remercie et on part pour votre tirage. Bonjour les béliers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Donc on se retrouve bien entendu pour votre semaine du 18 au 24 novembre. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je ne sais pas si vous avez écouté l'énergie du mois avec l'énergie de l'année en introduction. Si ce n'est pas le cas, allez le faire. Et puis aussi merci, merci, merci tout plein pour vos nouveaux abonnements, pour vos commentaires et vos likes qui permettent bien entendu de pouvoir faire grandir cette chaîne. Donc on n'abandonne pas, on continue. Et puis ça nous permettra bien entendu de voir des nouvelles personnes arriver dans la communauté des messages de Stéphanie. Alors qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers avant toute chose ? Alors je parlais en énergie 1 de nouveaux projets. Donc là vous êtes en train d'arroser justement des nouvelles choses qui pourraient arriver dans votre vie. Donc il peut y avoir aussi des nouveaux projets concernant un lieu d'habitation ou peut-être tout simplement de pouvoir mettre en idée, de déménager ou alors de refaire sa décoration ou des choses comme ça. Attention, ces deux charmes-là me font penser aussi à une possibilité d'arrêt de feu. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait brûler. En tous les cas, faites très attention à ça. Peut-être qu'on laisse le gaz allumé ou des choses comme ça. Donc soyez vigilants vis-à-vis du feu qui pourrait être près de chez vous. Bon, même si ce n'est pas forcément la période, là il pourrait y avoir cette idée-là. On me dit que vous avez envie aussi de mettre de nouveaux projets, peut-être familiales. Et que vous avez envie pour certains d'agrandir la famille ou alors tout simplement d'être en train de préparer de nouvelles choses concernant tout ce qui est le domaine familial. Alors on va voir avec le tarot de Marseille. Nous avons la roue et puis nous avons la tempérance. Pour moi, vous êtes surtout en train de préparer un nouveau cycle cette semaine. Avec ces trous, vous savez bien qu'on est sur une nouvelle période et qu'on va passer bien entendu en mode hiver. Donc vous êtes peut-être en train de préparer tout simplement. Je suis désolée, je suis encore malade. Donc je ne peux pas me retenir de tousser. J'en suis vraiment désolée. On me dit que vous serez plutôt dans une semaine mobile. D'accord ? Par rapport à tout ce que vous voudrez mettre en place. Il y aura une évolution qui sera rapide dans la semaine par rapport à des échanges et des communications. Pour moi, il peut y avoir des communications avec la famille concernant peut-être même les fêtes de Noël ou alors concernant aussi le rapprochement familial. On parle des vacances là. On se projette déjà sur les futures vacances. Donc bien entendu, les prochaines vacances sont les vacances de Noël où on sait qu'on se retrouve en famille en général. Donc là, il y a des communications qui peuvent aussi réapparaître ou revenir par rapport à une personne du passé. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il a. On me dit qu'il va falloir faire attention à certaines communications quand même malgré tout. Soyez très vigilants et vigilantes par rapport à certaines personnes. Peut-être qu'il peut y avoir des querelles familiales puisqu'on parlait de la famille. Ou alors un événement un petit peu surprenant et imprévu concernant des communications par rapport au retour d'une personne. On me dit que vous êtes vigilants par rapport à une personne en particulier concernant peut-être une réconciliation ou des reprises de pourparlers. Pour certains, vous aurez aussi peut-être envie de préparer un déplacement ou un voyage comme on a pu le voir par rapport aux vacances. Et on me dit qu'il va falloir tout, comment dire, cette proposition de voyage, il va falloir être dans une entente. C'est comme si certaines personnes n'étaient pas d'accord avec d'autres par rapport soit au lieu, soit aux dates ou autres. Alors, on est bien entendu sur aussi des échanges et des pourparlers au niveau peut-être financier pour certains par rapport à des dépenses qui pourraient être prévues. Alors, soit ça concerne la famille, comme je vous l'ai dit, soit ça peut être aussi l'idée avec la roue de la fortune de faire attention aux dépenses qu'on va utiliser lors de nos projets. On est vraiment sur des hauts et des bas cette semaine financièrement. Et puis, les finances dépendent exactement de votre job, de vos revenus en tous les cas de la famille. Et on me dit qu'il peut y avoir des échanges, justement, en famille par rapport aux financiers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai oublié de tirer la petite carte. Je vais la tirer après. Cette semaine, vous aurez quand même besoin de repos et de repenser à une situation qui avait mal démarré et que vous devez reficeler. D'accord? Pour moi, ça peut vraiment être cette idée de se déplacer. Donc, faites attention. Vous aurez besoin aussi de penser et d'imaginer les choses différemment cette semaine. Si vous sentez qu'il y a des blocages dans une situation ou dans une relation, on vous conseille en tous les cas d'être plutôt en mode réflexion plutôt qu'en mode action. Ça veut dire que vous aurez besoin de réfléchir, de repos et de voir pourquoi il y a eu ce malentendu avec peut-être une personne du passé ou une personne avec qui vous avez communiqué. On me dit qu'il y a eu cet incident et que maintenant, il va falloir réfléchir pour pouvoir ne pas reproduire la même erreur. D'accord? Mais vous pensez fortement, en tous les cas, à peut-être vous réconcilier avec quelqu'un ou vous pensez fortement à améliorer la situation. Je vais tirer cette carte que j'ai un petit peu oubliée tout à l'heure. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin de paix. Ben voilà, le repos qui ressortait. Bon, cette semaine, ça sera de la joie, du calme et de la paix. Donc, les béliers, vous serez contents. Pardon. Allez, on va voir un petit peu, oh, au niveau sentimental, tout ce qu'a sa figure. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers cette semaine du 18 au 24 novembre au niveau sentimental et relationnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis ? Une réconciliation. Ben, décidément, la réconciliation pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers, cette semaine ? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir des petits papillons dans le ventre cette semaine. On me dit que vous aurez une nouvelle énergie et que oui, les choses avancent. Vous pourriez être à la rencontre de quelqu'un qui pourrait être considéré au début comme un flirt, bien entendu. On sent qu'on a envie, en tous les cas, de démarrer cette nouvelle relation et puis on y pense et on y réfléchit en donnant l'occasion de faire tourner cette roue, bien entendu, et de s'élever davantage. Pour moi, il y a une relation qui est jolie là, d'accord ? Donc, si vous êtes en couple, en tous les cas, c'est une semaine où on va redonner un petit peu de bonheur et de peps dans cette relation. Donc, pour moi, il y a vraiment une élévation et vous allez avoir des petites bulles et des petits papillons dans votre ventre, les béliers. Donc, c'est une semaine fort agréable. Donc, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie et surtout, n'oubliez pas de commenter et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Au revoir. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si vous êtes allé écouter l'introduction. Donc, je disais justement qu'il y avait une énergie unique au mois de novembre. Donc, allez l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Et puis, je voulais également vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires et aux nouveaux abonnés par rapport à ma chaîne. Donc, ne lâchez rien, continuez. Et comme ça, l'algorithme va percevoir que cette chaîne est quand même vivante. Allez, on est parti pour vous les taureaux concernant vos énergies de la semaine. Alors, on va déjà voir un petit peu la carte que vous devez entendre en petit message. D'accord ? Fais une pause. Prends un peu de temps pour toi. Donc, les taureaux, vous devez faire une pause cette semaine et pensez un petit peu à vous. Donc, en tous les cas, on vous conseille de vous hydrater. D'ailleurs, pardon, je suis encore malade. Donc, je ne peux rien faire. On me dit que concernant certains projets que vous aimeriez mettre en place, vous êtes protégé. Et vous êtes aussi protégé avec l'œil de tigre de toute rivalité ou de toute problématique pouvant venir à vous cette semaine. On me dit que vous avez envie de nouveaux départs. Avec l'arrosoir, on a envie, en tous les cas, de voir ces projets pousser. On a envie de voir ces petites fleurs arriver. D'accord ? Donc, tout ce que vous avez planté auparavant, toutes les petites graines que vous avez pu mettre en place, pour moi, les choses vont être bénéfiques dans la semaine. Vous allez peut-être déjà voir arriver des résultats. Alors, ah oui, avec le monde, en tous les cas, vous êtes sur une semaine de réussite. Ok ? Donc, il peut y avoir une réussite concernant des déplacements pour certains. Une réussite aussi professionnelle pour d'autres. C'est une semaine où on sait qu'on a déjà fait beaucoup. On sait qu'on est quand même dans un aboutissement de projet. Et puis que les choses, en tous les cas, sont prêtes à démarrer. Donc, pour moi, les taureaux, même si on vous conseille de faire une pause, vous avez déjà beaucoup travaillé. Vous avez déjà beaucoup semé de petites graines. Et on voit que là, en tous les cas, il y aura de l'aboutissement. Il y aura, peut-être que vous allez peaufiner encore certains projets. Mais on voit que ça va marcher. En tous les cas, pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'un achat d'un véhicule ou d'un moyen de transport. Donc, moi, je verrais plutôt un véhicule. Ou l'idée aussi de pouvoir préparer un voyage. Un voyage qui peut être important vis-à-vis du déplacement. Alors, bien entendu, avec le monde, on est sur des possibilités aussi d'être en haut de sa carrière. Donc, peut-être qu'on va reconnaître vos compétences au niveau professionnel cette semaine. Et il peut y avoir aussi des possibilités de déplacement professionnel. En tous les cas, si vous n'avez pas de travail, et c'est une période où il est bon de se montrer avec des capacités intéressantes qui pourraient intéresser, bien entendu, certains employeurs. En plus, avec la protection qui est là, n'hésitez pas à foncer. Au niveau financier, on est plutôt sur une bonne période. C'est une semaine où il va falloir quand même faire attention aux fortes dépenses. Donc, si vous devez acheter un véhicule, bien entendu, il va falloir y penser à plusieurs reprises. Mais il y a quand même de l'harmonie. Faites attention de ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment, avec cette impulsivité de dépenser. Pour moi, au niveau sentimental, on verra la suite. Mais c'est peut-être un déplacement vis-à-vis d'une personne qui est éloignée. Géographiquement, vous êtes peut-être en communication avec certaines personnes. D'autres pourraient avoir envie de faire un voyage en couple ou un déplacement dont on va parler dans la semaine. Il peut y avoir énormément de choses. On nous parle du financier, d'accord ? On vous parle du professionnel. Donc, c'est une semaine où le professionnel sera au rendez-vous. On vous parle aussi au niveau d'une somme d'argent qui pourrait arriver peut-être à l'improviste. Peut-être que vous ne saviez pas que vous allez avoir une prime. Vous allez peut-être la prendre cette semaine. On me dit que là, il peut vraiment y avoir l'idée d'une dépense aussi par rapport à un véhicule. On a deux fois la carte du véhicule qui ressort. Donc, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est des décisions et des choix à faire, bien entendu. On avance, on ne lâche rien. Et puis, en tous les cas, il peut y avoir propositions de travail en tant qu'au niveau des affaires ou améliorations également d'une situation peut-être financière. Attention, pour certains, il peut y avoir aussi des personnes autour de vous qui pourraient vous embêter, peut-être des jalousies au niveau professionnel, bien entendu, ou des rumeurs pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Vous aurez un regain d'énergie cette semaine, les taureaux, avec l'envie de voir un nouvel horizon arriver à vous. Pour moi, vous êtes déjà dans une énergie depuis cet été, une énergie où vous avez envie de voir les choses différemment. Pour moi, vous avez déjà semé peut-être ces petites graines dont je vous ai parlé tout à l'heure, déjà cet été, et en envisageant, bien entendu, peut-être tout simplement un nouvel horizon professionnel. Aussi, il peut y avoir des dépenses cette semaine pour les enfants également. Avec la jeunesse, on a peut-être besoin de dépenses financières concernant un enfant ou un adolescent qui envisage peut-être tout simplement de préparer un déplacement ou un voyage. Donc, vous êtes aussi sur l'achat peut-être d'un véhicule concernant un adolescent ou un jeune adulte. Là, on sent qu'on aura une semaine où on va se réchauffer également, qu'on est dans des nouveaux projets, mais qui nous font du bien au cœur, d'accord ? Avec l'été, c'est quelque chose, ce n'est pas la saison qu'on va prendre en considération là, mais on est plutôt sur un réchauffement par rapport à une problématique ou par rapport, justement, à des personnes qui pourraient être négatives. On va voir qu'on va laisser derrière soi tout ça et on ira vers une amélioration au niveau émotionnel. Allez, on va voir au niveau, justement, sentimental et relationnel, où vous en êtes, amis taureaux. Ah, on me dit qu'il faut être patient. Là, on vous dit de prendre un peu de temps et puis là, on vous dit d'être patient et votre tirage vous indique plutôt de l'action. Bon. Alors, ça serait une semaine un peu mitigée. On vous dit que c'est une semaine remplie de joie et de bonheur. Donc là, on est vraiment sur l'idée que familiale ou alors avec ce regain d'énergie, en tous les cas, on sera fortement dans des relations harmonieuses. On verra un petit peu la vie sous un autre angle avec plein de bonheur. Peut-être qu'on se sentira dans un cocon, un petit peu un chavalot. On se reconnaît quand même à ces projets. On lâche rien au niveau professionnel ou par rapport à des projets qu'on met en place. Il peut y avoir aussi une relation importante. En tous les cas, vous, consultant ou consultante, vous serez dans la communication cette semaine et vous serez pleinement heureux et heureuse. On voit bien que là, il y aura aussi des messages qui vont vous faire plaisir. Donc, si c'est sentimental, en couple, vous allez communiquer, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Et pour d'autres, tout simplement, il peut y avoir des échanges avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous communiquez déjà avec quelqu'un. En tous les cas, c'est un très beau tirage. On se rend compte, en tous les cas, que vous êtes vraiment sur des belles énergies. Vous êtes dans l'action et puis, vous êtes dans une forme d'harmonie dans la semaine. Voilà, amis taureaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez surtout pas de continuer à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait et de partager également cette chaîne. Je vous dis merci et à bientôt. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre semaine du 18 au 24 novembre. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Bien entendu, je ne sais pas si vous êtes allé écouter l'introduction. Je vous parle de l'énergie du mois de novembre concernant l'année universelle également, voir un petit peu l'association que ça peut être. Et je voulais également vous remercier par rapport à vos likes, à vos commentaires et à vos nouveaux abonnés qui, en tous les cas, ont permis, bien entendu, de faire un petit peu bouger l'algorithme. Donc, on ne lâche rien, on continue. Cela permet, bien entendu, à YouTube de voir que cette chaîne existe. Allez, on est parti pour vous, amis Gémeaux, pour savoir un petit peu où on en est dans vos énergies de la semaine. Alors, avec un petit message. Donc, il y a déjà une protection cette semaine. Ça, c'est intéressant. Surtout une protection au niveau relationnel, amoureux. Donc, ça, c'est bien. Alors, entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Donc, ça, c'est super bien parce qu'on se rend compte que c'est une semaine où vous allez être, bien entendu, protégé au niveau de vos relations, qu'il peut y avoir aussi des personnes, bien entendu, qui vous sont chères, qui vont venir vous aider, vous soutenir et peut-être vous proposer des rendez-vous. Ça veut dire des invitations auxquelles s'ajoutera peut-être des moments fort agréables. On me dit, cette semaine, ça sera une semaine peut-être mitigée pour certains au niveau émotionnel. On voit bien que vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Peut-être que vous avez besoin de calme, tout simplement avec le pape. Il peut y avoir aussi des nouveaux contrats qui arrivent à vous où ces contrats, vous les espérez. Ça veut dire que vous aimeriez peut-être changer de lieu d'habitation ou alors de changement de poste professionnel ou peut-être que dans votre relation de couple, vous ne savez plus trop où vous allez. D'accord ? Mais avec ce pape, c'est une semaine plutôt de sagesse. On a envie, en tous les cas, les Gémeaux, de retrouver sa tranquillité. On a aussi envie psychologiquement d'aller mieux. Et puis aussi d'être dans une réflexion constructive par rapport à une décision ou un chemin qu'on doit prendre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux lames contradictoires, pas contradictoires, opposées au niveau des énergies. Il y en a une qui est très calme, une qui a besoin de réflexion, qui ne fait pas n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Et le mât, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer rapidement et qui peut prendre des décisions un petit peu à la va-vite et qui peut vous emmener sur le chemin qui ne vous correspondra pas. Donc, bien entendu, c'est pour ça que vous avez le soleil et la lune qui correspondent à une semaine émotionnellement peut-être aussi difficile entre l'idée d'être dans la réflexion et l'idée d'avancer. On a une énergie un petit peu puissante. Alors, vous êtes quand même vraiment protégés les Gémeaux cette semaine puisque nous avons encore l'étoile, nous avons le pape qui est quand même de la spiritualité. Et puis, on a aussi la métisse qui vient nous protéger au niveau de nos émotions et au niveau des relations. Donc, pour moi, là, il y a vraiment l'idée aussi d'être dans une résolution par rapport à un problème. Donc, peut-être qu'il y a des petits soucis de santé pour certains ou par rapport à une union ou par rapport à un contrat, comme je vous l'ai dit. Pour certains, vous avez aussi envie de développer votre spiritualité avec de la réflexion et puis avec beaucoup de psychologie. Mais on se rend compte qu'on ne sait pas non plus peut-être quelle formation avoir ou comment agir pour pouvoir s'ancrer ou pour pouvoir avoir ces ressentis spirituels. On est vraiment sur l'idée d'une belle réussite. Pour certains, là, il y a vraiment un contrat qui peut arriver à vous professionnellement. On me dit que vous êtes courageux dans la semaine avec beaucoup de ténacité. Donc, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. On voit bien qu'il y a peut-être aussi un succès inespéré, un contrat qui arrive à vous sans que vous l'ayez attendu. C'est un peu ça, d'accord ? Alors, bien entendu, on est sur des engagements avec des papiers administratifs. Alors, bien entendu, vous pourriez être aussi en train de gérer des papiers administratifs qui peut être la résolution d'un problème que vous ayez, qu'il soit d'ordre professionnel, familial ou autre. Mais sachez en tous les cas qu'il y aura la réussite au bout du chemin. Donc, pour moi, même si vous êtes dans une séparation, par exemple, parce que, bien entendu, ça peut être une séparation avec le pape. On n'a pas la justice, mais ça peut être déjà un engagement par rapport à une séparation. Donc, il peut y avoir aussi des papiers à gérer. Si c'est l'inverse, il peut y avoir aussi l'idée de s'engager dans un mariage avec des documents et des papiers à gérer. Pour moi, on est aussi peut-être sur une vente d'achat, vente ou achat, pardon. On ne sait pas trop quoi faire vis-à-vis d'un contrat. Là, il y a vraiment des très belles cartes. Alors, il y a le financier qui ressort à nouveau, bien entendu. On me dit concernant vous, peut-être mesdames. Alors, il peut y avoir aussi l'idée des finances concernant des papiers administratifs vis-à-vis d'un héritage. Là, on est sur une personne peut-être âgée. Donc, vous avez peut-être déjà un certain âge et vous êtes en train de gérer aussi vos documents, vos papiers par rapport à vos finances. Vous faites peut-être justement des papiers pour partir à la retraite pour certains avec ces contrats-là. Alors, comme on avait aussi peut-être quelques soucis médicaux, vous vous sentez un petit peu épuisé, mais vous allez retrouver assez vite votre énergie. Parce qu'on a le courage qui est là, on a la guérison qui est là. Donc, pas d'inquiétude, les choses vont s'améliorer pour ceux qui ont des petits soucis de santé. On me dit que l'abondance va revenir. Vous aurez envie d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis gémeaux ? Ah, il y a un petit cœur qui est blessé, là, les gémeaux, d'accord ? Alors, il y en a une qui a voulu tomber, je vais la prendre. Une nouvelle opportunité, une nouvelle chance pour vous au niveau peut-être familial cette semaine concernant des échanges et de la communication. Alors, pour moi, on est vraiment sur l'idée de communiquer avec sa famille et peut-être d'avoir une nouvelle opportunité de resserrer certains liens, de pouvoir s'engager ou alors peut-être d'aider une personne de la famille financièrement également. On me dit que vous allez retrouver un bel ancrage cette semaine et il se peut, bien sûr, que pour certains, vous ayez une nouvelle opportunité de rencontrer quelqu'un et que vous commencez à communiquer avec cette personne et cette relation sera durable dans le temps au niveau de la communication. C'est des communications intelligentes, d'accord ? On a de toute manière des cartes qui nous indiquent peut-être, comme je vous l'ai dit, une demande en mariage. Donc là, on communique par rapport à ce projet, on va dire. Mais pour d'autres, si vous venez de démarrer une relation, c'est quelque chose déjà qui est stable, d'accord ? Ce n'est pas de l'impulsivité, on ne va pas là-dedans. Pour moi, on est plutôt sur des échanges avec la famille où on a envie de se stabiliser, où on a envie de mettre des projets en place, on peut parler de financier, on peut parler de papier administratif, on peut parler d'engagement. Mais là, il y a quelque chose d'important au niveau de la famille. Pour certains, ce sera peut-être avec votre maman, si elle a un certain âge, où il y aura des échanges, bien entendu, dans la semaine. Voilà, amis Gémeaux, écoutez, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de continuer à liker, vous abonner et également, bien entendu, de me faire un petit like. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre semaine du 18 au 24 novembre. Allez, amis cancers, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes allé écouter l'introduction qui vous parle de l'énergie 1 avec l'année universelle 8. Et puis, je vous remercie également par rapport à tous vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui ont permis, bien entendu, de rebooster un petit peu cette chaîne et de faire reconnaître aussi à l'algorithme que ça bouge. Donc, on ne lâche rien. Si vous voulez, vous pouvez continuer. C'est avec grand plaisir. Ça permettra de voir que cette chaîne est bien vivante. Allez, on est parti pour vous les cancers. Donc, le but est surtout de partager pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent voir un petit peu ma chaîne, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers ? On va regarder un petit peu. Un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Donc, les cancers, il est important de vous écouter. Vous avez peut-être envie de faire certaines choses que vous ne vous accordez pas. Donc, osez cette semaine. Pensez à vous. D'accord ? Faites-vous du bien. Donc là, il est intéressant de pouvoir écouter ses émotions, ses ressentis, ses envies. Moi, je vous sens un petit peu éparpillé par rapport à plein de projets que vous avez envie de mettre en place. Alors, ces projets, avec ce charme-là, nous dit, attention, canalisez-vous. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens. Pardon. Il est intéressant, surtout de bien ancrer certains projets auxquels vous tenez particulièrement. Ça veut dire, en plus, qu'ils sont protégés. Donc, certains projets que vous avez envie de mettre en place seront très bien accueillis, en plus avec le PAP. Donc, on me dit que là, il y a aussi la résolution de certains problèmes si vous êtes un petit peu éparpillé. Peut-être qu'il y a aussi une union dans laquelle vous avez besoin de voir où vous allez, puisqu'on vous dit, écoutez votre cœur. Et bien entendu, il y a des bons conseils à aller chercher. D'accord ? On me dit également que vous êtes protégé par rapport à de l'attente. On voit que ça peut être bloqué. Alors, vous êtes peut-être dans une relation sentimentale avec le PAP qui pourrait vous dire une union qui n'avance pas. Ça veut dire que vous sentez qu'il y a peut-être du retard, des blocages, des projets qui n'avancent pas au niveau de votre relation et vous ne savez pas trop quoi faire. On me dit simplement d'écouter votre cœur et puis de faire ce que vous avez envie, vous, de faire. Sans forcément aller au clash avec votre partenaire, mais vraiment en écoutant votre bien-être. On me dit que vous avez envie d'agir, mais que vous vous sentez un petit peu bloqué, là, avec le pendu. Donc, cette semaine, ça sera une semaine avec beaucoup de sagesse et peut-être même du retard dans des projets, dans des contrats, dans des choses que vous attendez. Alors, bien entendu, les cancers, il y a pas mal de mois où j'ai senti que vous étiez déjà dans des énergies bloquantes. Là, on sent qu'il y a le contrôle de ces désirs. C'est comme si vous étiez dans une période d'attente avec des blocages temporaires, bien entendu. Mais ces blocages, ça peut être une épreuve salutaire. Alors, il est peut-être bon, en tous les cas, d'abandonner, d'accepter, de prendre soin de soi et de ne pas vous éparpiller également de certaines énergies. Donc, gardez la tête sur les épaules, bien entendu, comme vous savez le faire. Et puis, croyez en votre bonne étoile. En tous les cas, vous avez les anges qui vous protègent. Vous êtes peut-être aussi bloqué au niveau de la spiritualité. Donc, ça veut dire que là, vous n'avez peut-être plus de messages de synchronicité ou vous ne ressentez peut-être plus le lien avec quelqu'un. Donc, pour certains qui pensaient être en lien ou qui pensent être en lien peut-être énergétique avec une personne, c'est peut-être une semaine où vous n'allez pas ressentir forcément les énergies de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous parle peut-être aussi de contrats avec des blocages et du retard au niveau du financier. D'accord ? On me dit que vous aimeriez bien vous déplacer. Peut-être qu'il y a des finances également qui pourraient être par rapport à un véhicule pour certaines personnes. Vous avez envie de faire des déplacements, vous avez envie de faire des voyages en famille, mais on sent que les projets dont vous avez peut-être parlé avec votre partenaire sont quand même bloqués. C'est une semaine où on sent que les discussions ne seront pas peut-être ouvertes. Pour moi, accepter ce retard quoi qu'il en soit et profiter de ce retard ou de ces blocages pour justement, alors je ne vous conseille pas de vous éparpiller, mais plutôt de penser à vous. D'accord ? À aller faire ce que vous avez envie pour vous faire du bien. Exemple, il y a longtemps que vous n'êtes pas fait un massage, et bien accordez-vous un massage. Moi, c'est ce que j'adore, c'est pour ça que je vous parle de ça, mais voilà, si vous avez envie de vous acheter une paire de chaussures, et bien accordez-vous d'acheter une paire de chaussures. Ne rentrez pas en force dans quelque chose qui n'a peut-être plus besoin d'être parlé parce que là, c'est bloqué. Dans tous les cas, c'est juste la semaine du 18 au 24 novembre. On me dit qu'il peut y avoir également des affaires et des signatures que vous attendez, qui pourraient arriver peut-être plus tard que prévu. Il y a aussi, attention au niveau financier, peut-être, un procès, alors quand je parle de procès au niveau du véhicule, il pourrait y avoir une amende, une contravention, des points retirés, des choses comme ça pour certains. Donc, faites bien attention à vous. Concernant du financier, il peut y avoir aussi de l'argent qui pourrait arriver de loin. Alors qu'on me dit de loin avec le pape, ça peut être bien entendu d'un contrat, ça peut être par rapport à votre banque. Votre banque est peut-être éloignée géographiquement d'où vous êtes, si vous avez des banques en ligne ou des choses comme ça. On me dit que par rapport à des signatures, il y a du financier qui arrive. Donc, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait un chèque et qui arrive de loin, vous allez peut-être recevoir tout simplement comment on appelle ça ? Au niveau de la banque, vous avez peut-être un, comment dire, je ne sais plus, un livret ou quelque chose qui se termine et vous devez faire quelque chose au niveau financier. D'accord ? On est vraiment sur l'idée de l'argent. Alors, pour d'autres, bien entendu, on nous parle de déplacement, de voyage en famille ou alors d'aller voir la famille. On sent qu'il y a peut-être du retard, des blocages. On y réfléchit mais on ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas. On pèse le pour et le contre, bien entendu, parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes financiers mais il peut y avoir aussi un blocage par rapport à la famille ou par rapport à la personne avec qui on est. Ces déplacements, en tous les cas, ça peut apporter des ennuis. D'accord ? Donc, on est sur des échanges qui sont un petit peu retardés et bloqués. On me dit que vous avez une nouvelle chance qui arrive avec une belle réussite cette semaine concernant une guérison. Bon, pour certains, peut-être une chance aussi au niveau de l'argent. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous au niveau financier. Ça peut être vraiment professionnel aussi également. Je vous dis la prime de Noël, le 13e mois ou des choses comme ça dont vous entendrez parler cette semaine. On me dit que ça va vous permettre en tous les cas de vous sentir plus allégé et que vous serez dans une forme de réussite. Pour certains, vous êtes en pleine guérison. Donc, si vous avez des petits soucis de santé, surtout avec le pape ou vous avez des blocages, pour certains, vous avez des problèmes peut-être articulaires, vous avez peut-être mal à une jambe ou vous êtes complètement bloqué au niveau des hanches et tout ça, on me dit que la guérison est au rendez-vous par rapport peut-être à un déplacement que vous allez faire pour voir un médecin et vous aurez une réussite. Bon, allez, cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Bien entendu, il y en a une qui est sortie, donc je la prends. On me dit qu'il y aura un bon raisonnement cette semaine, vous aurez beaucoup de sagesse. Déjà, avec le pape, vous aurez une semaine de sagesse. Et puis là, on vous dit d'écouter votre cœur. Donc, c'est quand même une semaine où il sera plutôt calme. On me dit que vous avez beaucoup de sagesse par rapport à quelqu'un qui pourrait vous attirer, mais en tous les cas, vous êtes dans la méfiance. Donc, pour moi, certains et certaines ont envie d'une alchimie, ont envie d'une attirance vis-à-vis d'une personne, mais vous préférez peut-être ne pas vous déclarer si l'autre ne le sait pas. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de tranquillité cette semaine et concernant cette attirance, je ne sais pas si vous en avez vraiment envie ou pas, mais vous êtes dans la méfiance. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la méfiance de votre partenaire ou si vous n'avez pas forcément de relation d'attirance avec votre partenaire cette semaine, mais on sent que vous avez besoin plutôt d'être dans une forme de tranquillité. Les cancers. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre semaine du 18 au 24 novembre. Donc, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes allé écouter l'introduction. Je vous parle bien entendu de cette énergie du mois de novembre associée à l'énergie de l'année universelle. Et puis, je voulais vous dire également un grand, grand, grand merci concernant bien entendu vos commentaires, vos likes et vos nouveaux abonnés qui ont permis bien entendu de booster un petit peu la chaîne. Donc, on ne lâche rien, on continue et ça permettra de faire redémarrer un petit peu cet algorithme concernant bien entendu cette chaîne qui était en phase de stagnation. On va dire ça comme ça. Alors, YouTube, dès qu'il n'y a pas de nouveaux abonnés, ça vous met la chaîne un petit peu à deux côtés. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions ? On vous dit non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ah, les lions, alors, osez demander de l'aide à l'univers. D'accord ? Donc, osez, regardez, moi je vous demande de l'aide. Donc, voilà, ça marche. Donc, osez demander de l'aide par rapport à certaines personnes mais également peut-être à vos anges. si vous êtes vraiment là-dedans, n'hésitez pas à poser des demandes en tous les cas parce qu'ils nous entendent. Alors, j'ai pris deux, pas tant pis. Alors, on me dit qu'il faut continuer d'essayer, garder espoir, allez-y, foncez, en tous les cas peut-être dans une relation sentimentale. Il y a une protection également concernant des jalousies. Alors, pour moi, là, vous êtes vraiment sur des sentiments où vous gardez espoir quand même par rapport peut-être à une relation ou par rapport aussi à une nouvelle rencontre pour certains. On me dit également que vous êtes protégé si certaines personnes viennent un petit peu vous embêter. Pour moi, il y a le professionnel qui ressort également où on me dit que les choses vont arriver en temps et en heure. Peut-être que c'est retardé. Donc, pardon, je suis encore malade donc désolé. On me dit qu'il peut y avoir bien entendu un déplacement qui vous fera du bien. Donc, vous envisagez peut-être de vous déplacer, de faire un voyage. Vous avez peut-être des déplacements professionnels également qui sont prévus. Pour moi, il y a vraiment l'idée aussi d'être dans le mouvement cette semaine puisqu'on est quand même, on a envie d'avancer, on a envie de reprendre son autonomie. D'accord ? Et ce n'est pas forcément, pour moi, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Donc, on est plutôt sur l'attente d'une évolution. On me dit que les choses vont arriver, votre bonne étoile est là. Et puis, même si les choses sont peut-être un petit peu en attente, pour moi, le résultat sera beau. D'accord ? Si ce n'est pas professionnel, vous avez envie peut-être de mouvement, vous avez envie d'avancer et puis, vous ne savez pas comment faire. Mais en plus, avec l'étoile, elle demande de l'aide. C'est très spirituel. On vous dit « Osez demander de l'aide à votre ange gardien, peut-être à l'univers pour certains, enfin, à qui vous voulez, à qui vous croyez. » Mais on est vraiment dans une bonne semaine avec cette chance qui est là. Donc, « Osez demander. » D'accord ? Pour moi, cette patience, elle est très constructive. Vous allez aller de l'avant, vous allez prendre une décision et puis, avec toute simplicité, vous allez être vraiment sur votre bon chemin. D'accord ? Donc, c'est une semaine peut-être de décision aussi par rapport à une direction professionnelle. Vous avez envie d'évoluer, vous avez peut-être envie de changer de travail. On me dit que là, les choses sont en train de se préparer. C'est à vous aussi de demander peut-être du soutien ou de l'aide de vos collègues et de votre supérieur. de votre directeur. Pour certains, vous attendez peut-être une nouvelle formation. Mais voilà, n'hésitez pas à oser demander. D'accord ? Alors, on va voir ce qu'il en ressort également. On me dit que vous sentez qu'il peut y avoir aussi des querelles, des difficultés ou alors que vous êtes un petit peu inquiet aussi par rapport à un voyage ou des déplacements. Cette semaine, vous êtes inquiet par rapport à des événements qui pourraient un petit peu venir vous perturber. Donc, des événements imprévus. D'accord ? Alors, pour certains, bien entendu, avec l'étoile, on est sur le retard. Pour vous, ça peut être un petit peu stressant de voir que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui pourrait arriver à vous, mais ce n'est pas forcément désagréable parce que là, j'ai des très belles cartes. Alors, pour moi, c'est ce retard ou ces blocages qui viennent un petit peu vous pénaliser cette semaine et vous inquiéter. On va retourner celle du dessous parce que alors pour moi, c'est plutôt que vous attendez des communications et des échanges avec quelqu'un et vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus ou qu'il n'y en a pas. Vous attendez peut-être une réponse également professionnelle et on me dit que c'est retardé mais ça ne veut pas dire que c'est entravé ou que c'est annulé. D'accord ? On est vraiment sur l'idée de cette de la patience qui est intéressante. Il faut être conscient que cette attente en tous les cas elle est bénéfique elle n'est pas négative. Donc, quoi qu'il en soit même si vous êtes dans cette méfiance cette semaine on me dit que vous avez peur de recevoir une mauvaise nouvelle mais en tous les cas il y aura un événement un petit peu imprévu et on vous dit que ce n'est pas parce qu'il y a une perte de communication que les choses ne vont pas arriver. Pour moi je vous sens plutôt aussi peut-être dans des difficultés pour certains pour vous déplacer. Alors, je ne sais pas si vous n'avez plus de véhicule cette semaine que vous avez des problèmes de transport ou alors s'il y a justement une problématique au niveau du corps. Peut-être que vous avez des complications et des difficultés à vous déplacer parce que vous avez des douleurs articulaires par exemple. On me dit que rapidement vous vous sentirez quand même dans une forme de méfiance par rapport à justement tout ce qui concerne les déplacements. Alors, si vous avez des douleurs peut-être que le fait de vous déplacer vous cause des soucis. On me dit en tous les cas que vous allez aussi avoir des événements qui vont arriver par courrier par SMS ou par mail et ça va être plutôt un événement imprévu mais qui sera bien accueilli. D'accord ? Donc, avec l'étoile on a de la tendresse de la chance et pour moi la paix. Donc, il y a des communications qui vont vous apporter du bonheur et puis qui vont vous apporter beaucoup de tendresse. Alors, vous pourriez bien entendu échanger avec quelqu'un qui vous fait du bien. Peut-être que vous avez un enfant ou peut-être que vous avez quelqu'un qui peut se déplacer pour venir vous voir. Vous apporter des échanges communiquer avec cette personne. D'accord ? C'est quelqu'un qui vous permet de respirer. C'est quelqu'un qui vous permet d'aller mieux. Ça peut être une femme d'ailleurs. On est vraiment sûr avec l'étoile pour moi vous ne craignez rien. Ça peut être aussi l'appui à demander de l'aide d'un ami ou d'une amie là avec qui il y aura des communications qui vont vous réconforter. Pour moi c'est les signes favorables du destin avec l'étoile. vous n'avez rien à craindre. L'ambiance elle est chaleureuse et amicale en tous les cas. Et puis si c'est sentimental il y aura une confiance de réciprocité. Donc vous allez être bien avec votre entourage. Pour moi c'est plutôt d'ordre professionnel où vous attendez quelque chose qui ne vient pas forcément de suite. Peut-être qu'il y a un report de projet également. Si ce n'est pas professionnel vous aviez peut-être envie de mettre des projets en place et il y aura un report exemple vous avez envie d'améliorer votre lieu d'habitation et puis vous aviez prévu des artisans et ces artisans ne sont pas au rendez-vous parce qu'il y a des problématiques. Voilà vous aviez peut-être envie de voir un voyage et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir les dates de vacances prévues au travail et donc il faudra reporter. C'est ce genre de situation qui est là actuellement. Pour moi vous êtes quand même sur une semaine mitigée au niveau émotionnel. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous bien entendu on me dit quoi qu'il en soit vous êtes dans une grande transformation avec un changement qui vous donne quand même des ailes donc les lions on ne perd pas espoir on avance et puis on me dit que cette transformation elle est importante pour vous pour retrouver votre guérison et votre calme vis-à-vis peut-être d'une attirance mutuelle concernant une personne. Il se peut que pour certains au niveau sentimental vous attendez une communication de la personne dont vous aimez et vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas d'échange et de communication dans la semaine et donc là vous êtes en pleine guérison également. Voilà un million donc n'oubliez pas de continuer à liker commenter et vous abonner et puis de partager surtout cette chaîne avec d'autres personnes. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les vierges bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui on se retrouve donc pour votre semaine du 18 au 24 novembre et j'espère que vous allez bien. En tous les cas je ne sais pas si vous êtes allé écouter l'introduction qui vous parle de l'énergie du mois de novembre associé à l'année universelle et 8. Je voulais également vous dire merci bien entendu concernant vos likes vos commentaires vos abonnements pour rebooster un petit peu cette chaîne donc ça a marché donc on continue surtout on n'abandonne pas dans le sens où l'algorithme verra que cette chaîne existe. Ça veut dire surtout peut-être si vous êtes déjà abonné partagez bien entendu cette chaîne avec des personnes que vous connaissez et puis également continuez à commenter peu importe la vidéo ça veut dire que cette vidéo vous a convenu vous a plu et ça donne du mouvement. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous amis vierges bien sûr au niveau de votre message une grande peine et quelques larmes sont à anticiper oh qu'est-ce qui va vous arriver les vierges pourquoi vous allez avoir de la tristesse là on me dit qu'il y a quelque chose que vous attendez depuis un certain temps avec le neuf on est quand même sur l'analyse on est sur l'ermite l'ermite qui est patient donc je pense que ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes très patient par rapport à une situation peut-être familiale ou une situation qui vous enferme d'accord on est sur quelque chose où de la persévérance et le courage que vous avez en tous les cas de rester vraiment dans cet enfermement est hyper puissant et important mais ça peut être aussi bien entendu l'idée d'accepter d'être guidé pour pouvoir voir comment sortir de quelque chose qui ne vous convient plus peut-être que vous êtes dans une souffrance vis-à-vis d'une situation qui vous enferme donc bien entendu ça peut être une relation sentimentale qui est enfermante ça peut être l'idée bien entendu d'être dans du professionnel qui ne vous convient plus ou alors dans une autre situation bien entendu on sent qu'on aimerait bien pouvoir prendre son envol mais que c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus difficile ok vous avez l'ermite en plus là juste avec le 9 qui est en haut c'est assez impressionnant quand même et l'ermite c'est quand même le signe du capricorne donc je ne sais pas si ça peut vous parler mais on me dit également que là il peut y avoir bien entendu l'idée de se sentir un petit peu fatigué peut-être qu'il faut oser sortir de sa solitude également pour ne plus se sentir enfermé cette semaine c'est une semaine où vous êtes en pleine réflexion pour certains vous attendez peut-être des formations qu'on me dit là donc peut-être que vous êtes tout simplement avec une attente d'une réponse depuis pas mal de temps au niveau professionnel de pouvoir faire une formation mais vous commencez à être las de tout ce que vous apportez on sent que vous avez de l'analyse on sent que vous avez des connaissances profondes beaucoup de sagesse et puis d'un seul coup il y a le calme et la sincérité qui vous représentent mais vous vous sentez un petit peu épuisé donc pour moi si c'est professionnellement on peut dire que tout ce que vous donnez tout ce que vous apportez commence à vous épuiser réellement ok donc là on peut aussi avoir une maman qui est fatiguée donc peut-être que c'est ça qui vous rend triste qui peut y avoir des petits soucis de santé pour certains et certaines d'entre vous également mais je ne rentrerai pas là dedans avec la sagesse si vous êtes sur une formation ça peut être une formation qui va perdurer dans le temps c'est une bonne période en tous les cas aussi pour les stages pour les apprentissages donc cette semaine nous osez peut-être demander de pouvoir faire une formation ou autre si vous en avez envie on vous dit clairement avec la papesse que vous allez vous donner les moyens d'avancer peut-être lentement sûrement avec l'ermite mais sûrement donc les actes sont vraiment pensés réfléchis et puis votre discrétion séduit également donc pour moi pour les vierges qui sont en couple déjà depuis un certain temps on peut me dire tout simplement qu'il peut y avoir un couple très cérébral on est dans les échanges on est dans la connaissance on est dans une routine voulue et rassurante dans la semaine pour d'autres qui sont célibataires bien entendu il peut y avoir aussi l'idée d'être vraiment dans un célibat peut-être pas voulu mais imposé qui commence à vous enfermer et donc on essaye peut-être de rencontrer quelqu'un mais on ne sait pas comment faire on sent un peu perdu les vierges là alors on me parle d'un engagement également que vous avez vis-à-vis d'une situation donc pour moi là vous êtes vraiment sur quelque chose de froid mais même si ça perdure dans le temps on sent que vous êtes dans la prudence concernant un changement il peut y avoir l'envie de changer de travail mais comme vous connaissez parfaitement votre job et que vous avez beaucoup patienté on me dit que même si vous êtes dans une forme de lassitude vous souhaiteriez une amélioration de la situation bien entendu mais vous savez que vous êtes quand même prudent d'accord vous avez envie de ce changement mais c'est un petit peu l'idée d'être un petit peu perturbé de tout recommencer pour d'autres il y a des engagements alors des signatures qui arrivent à vous peut-être bien entendu comme je vous l'ai dit ça peut être un engagement dans une relation sentimentale mais il se peut également que ça soit aussi peut-être des documents et des papiers au niveau financier mais avec ces deux cartes là moi je serais plutôt sur des papiers administratifs on est plutôt sur l'idée d'être dans des documents des papiers administratifs par rapport à des affaires il peut y avoir aussi l'idée de monter un dossier pour faire une formation alors bien sûr on a l'honneur qui est là donc pour moi vous serez aussi dans une semaine où on reconnaît vos compétences il n'y a pas de soucis là-dessus quoi qu'il en soit même si la situation reste quand même rigide et froide on voit bien que le résultat sera positif donc si vous êtes dans une vente ou dans un achat on sent que les relations avec les personnes avec qui vous vous entourez ne sont pas forcément des plus amicales peut-être que vous ne vous entendez pas en famille ou alors avec la personne qui gère votre bien mais on voit que malgré tout il y aura une réussite à la suite pour moi le changement d'activité il peut être aussi pensé réfléchi mais on ne sait pas comment faire d'accord parce que ça vous ça vous attriste malgré tout alors on me dit quand même que vous allez faire un grand nettoyage du passé surtout à partir de l'hiver donc vous êtes déjà en quelque sorte en latence d'accord pour moi avec les remites on est en pleine réflexion on sait qu'on va changer quelque chose on sait qu'à un moment donné c'est plus possible de continuer comme ça cet enfermement cet encadrement que vous avez cette rigidité que vous supportez n'est plus tolérable et donc vous allez décider en tous les cas cet hiver de faire un grand nettoyage un grand balayage par rapport à cette froideur par rapport à cette situation qui perdure dans le temps et depuis déjà un certain temps on me dit aussi qu'il y aura du financier alors peut-être que cet hiver vous allez toucher une somme d'argent importante surtout si vous êtes dans la vente ou d'un bien ou la vente de quelque chose on me dit qu'il peut y avoir aussi l'idée de faire le deuil d'avoir une amélioration financière au niveau professionnel donc peut-être que vous attendiez à une évolution peut-être à un nouveau statut mais les vierges attention même si on reconnaît vos compétences il n'y a pas forcément du financier qui viendra s'aligner derrière allez qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au niveau relationnel et sentimental il y a peut-être aussi des engagements et des signatures qui vont arriver pour vous cet hiver vous allez peut-être arriver à la fin d'une situation et cet hiver vous allez tout changer qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges au niveau sentimental il y a cette solitude malgré tout qui est bien présente pour vous solitude solitude enfermement on est quand même sur beaucoup de sagesse une semaine de tranquillité de blocage et d'attente ça vous met dans l'instabilité bon on sent que cet enfermement cet isolement commence à peser lourd dans la balance on sait que vous êtes patient et patiente il n'y a pas de soucis là-dessus que la situation reste quand même instable que ça vous met un petit peu dans une forme de yo-yo mais vous tenez bon je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs mais vous tenez bon donc pour moi vous allez faire un grand grand nettoyage prochainement d'accord donc pour moi vous êtes déjà vous avez déjà fait un pas en avant pour éliminer tout ce qui n'a plus envie d'être dans votre vie voilà les vierges alors continuez bien sûr de liker commenter vous abonner et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les balances bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour votre semaine du 18 au 24 novembre donc j'espère que vous allez bien mes balances est-ce que vous êtes allé écouter l'introduction qui vous parle de l'énergie du mois de novembre associée à l'année universelle dans laquelle nous sommes autrement je voulais vous dire un grand 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 merci concernant votre aide les likes les commentaires et puis les abonnements qui sont venus depuis une semaine donc ça a permis bien entendu de rebooster un petit peu l'algorithme de Youtube donc on lâche rien on continue et surtout on partage cette chaîne pour qu'il y ait des nouveaux abonnés mais vous pouvez continuer les commentaires et les likes c'est hyper important en tous les cas pour que Youtube reconnaisse cette chaîne allez qu'est-ce qu'on a pour vous alors un petit message les balances bien entendu on a quoi on a non tu n'es pas seule demande de l'aide ah je ne sais plus il y a un signe aussi qui avait déjà ça bon alors n'hésitez pas à demander de l'aide ça c'est important il va falloir oser dire vos complications vos difficultés et si vous avez besoin de quelque chose les balances n'hésitez pas à solliciter l'univers vos anges ou même les personnes autour de vous on me parle en tous les cas que cette semaine vous aurez envie peut-être de vous pencher dans un bouquin tout simplement de vous ressourcer parce que vous sentez qu'il y a peut-être une forme d'émotivité qui pourrait être au rendez-vous pour moi avec la lune on est aussi peut-être tout simplement dans des dans de la nostalgie par rapport au passé alors on pourrait regarder des albums photos on pourrait être tout simplement à la recherche de sa famille des liens qu'on pourrait avoir avec certaines personnes l'arbre généalogique des choses comme ça pour d'autres vous êtes tout simplement en train de de vous former d'une manière ou d'une autre vous aimez simplement lire mais on sent quand même qu'il y a un apprentissage derrière avec beaucoup de connaissances vous recherchez peut-être aussi certaines personnes pour d'autres alors on est quand même sur l'ermite qui nous parle malgré tout de choses qu'on a pris du temps à réaliser mais qu'on a été c'est une semaine de patience d'accord on est peut-être aussi dans une semaine de tranquillité de patience en prenant un bon bouquin tout simplement j'ai le sentiment également que pour certains vous êtes très concentré vis-à-vis peut-être d'une formation ou alors vous envisagez de vous replonger dans des études et vous êtes en pleine réflexion vis-à-vis de cela donc peut-être que vous montez un dossier également pour reprendre des études alors la sagesse est au rendez-vous avec une période de structuration bien entendu avec l'ermite on est quand même dans une forme de concentration et vous savez avec sagesse que tout ce que vous mettez en place en tous les cas ça va apporter une solution assez rapidement vous êtes prêt à être dans le mouvement vous êtes prêt en tous les cas à passer d'une forme de tranquillité à une forme de rapidité donc on a deux énergies quand même un petit peu opposées l'ermite qui est plutôt dans la lenteur et dans la réflexion avec la roue de la fortune qui se dit non je ne suis pas bloqué j'ai envie d'avancer donc maintenant les balances pour moi vous aurez envie de tourner un petit peu cette roue pour voir les choses évoluer si vous ne la tournez pas bien entendu vous serez dans une période où tout sera bloqué on est aussi sur l'idée de changer de saison également donc bien entendu là on tombe sur sur prochainement les fêtes de Noël donc l'hiver et tout ça alors qu'est-ce qu'on a on a une protection on a une bonne étoile on a une sécurité qui arrive à vous par rapport à un changement donc là on est vraiment sur le changement les balances on était dans la réflexion d'un seul coup on est dans le mouvement donc pour moi quoi qu'il en soit vous décidez de changer les choses dans la semaine il peut y avoir un changement de situation professionnelle pour d'autres mais il peut également y avoir un changement vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient être médisantes ou autres pour moi avec l'ermite vous avez été assez lent parce qu'il y a eu bien entendu une prudence à un moment donné et puis aussi peut-être du stress de l'angoisse ou une méfiance dans une situation et aujourd'hui vous vous sentez beaucoup plus prêt et puis armé chercher le mot pour être dans ce changement d'accord le changement c'est des démarches qui vont être soudaines avec la roue de la fortune mais qui seront aussi peut-être brusques par rapport à une forme d'impulsivité d'avoir un éclaircissement pour aller vers autre chose d'accord on est vraiment sur cette idée de j'ai pris assez de temps maintenant j'ai envie que ça bouge d'accord donc c'est ce que vous allez faire en tous les cas cette semaine avec beaucoup de prudence malgré tout on n'est pas du tout sur je fais n'importe quoi on est vraiment sur l'idée de je saute de mon canapé pour d'un seul coup prendre mon vélo et puis partir faire le tour de la région vous voyez on est vraiment sur une idée de changement dans la semaine pour ceux qui ont envie de faire une formation c'est peut-être quelque chose qui vous a comment dire vous étiez peut-être dans la réflexion depuis déjà un certain temps et cette semaine vous prenez la décision de vous inscrire on est vraiment sur ça comme démarche au niveau des énergies c'est un exemple mais c'est une énergie dans laquelle vous êtes on me dit que vous allez surtout balayer votre passé qui vous a peut-être empêché d'avancer et vous allez repenser les choses différemment ok donc on sent que peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient bloquées aussi dans une union dans une relation des difficultés d'avancer et d'un seul coup on repense les choses différemment et on va plutôt sur quelque chose de plus agréable avec du plaisir à s'apporter à soi-même d'accord donc peut-être que si vous aviez une relation de couple qui était compliquée et difficile vous allez chercher des éclaircissements et puis penser différemment pour pouvoir voir votre relation évoluer autrement alors qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel des balances peut-être qu'il y a eu aussi une situation qui avait mal démarré et qui va s'améliorer là on me dit que par rapport à un couple ou par rapport à des contrats ou tout simplement des personnes avec qui vous vous entendez bien on me dit qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous parce que vous avez su être patient et patiente donc ne vous inquiétez pas quoi qu'il en soit votre patience porte ses fruits on me dit que même dans votre relation sentimentale si les choses ont été un petit peu retardées un petit peu bloquées on va vers une amélioration et donc dans la semaine il y aura une nouvelle énergie très positive par rapport à ce changement qui arrive bien entendu prochainement voilà les balances mais écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie on like on commente on s'abonne on partage bisous coucou les scorpions bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour votre semaine du 18 au 24 novembre j'espère que vous allez bien est-ce que vous êtes allé écouter votre introduction concernant bien entendu l'énergie du mois associée à l'année universelle si vous ne l'avez pas fait allez le faire en tous les cas je voulais vous remercier concernant vos abonnements vos messages vos likes et puis vos partages cela a permis bien entendu de rebooster un petit peu la chaîne donc que l'algorithme se relance un petit peu donc n'hésitez pas à continuer c'est en persévérant qu'on arrivera à quelque chose donc je voulais vous dire déjà un grand merci par rapport à cette aide et ce soutien que vous apportez à la chaîne alors les scorpions qu'est-ce qu'on a comme message pour vous bien entendu alors concernant un petit message pour la semaine pour nos amis scorpions s'il vous plaît alors qu'est-ce qu'on a entre trahison et mensonge gare à toi oh les scorpions qu'est-ce qui vous arrive vous avez peur que certaines personnes soient des personnes pas fiables j'ai l'impression on me dit que vous avez envie en tous les cas d'arroser des nouveaux projets qui vous permettent de vous sentir bien cette semaine donc il peut y avoir de la joie qui revient à vous d'accord donc on ose mettre des nouveaux projets donc en plus avec la numérologie on est en 1 au mois de novembre c'est tout ce qui est forme de nouveauté donc on n'hésite pas à arroser et puis même faire part de son bonheur si on se sent bien donc on n'hésite pas en tous les cas à partager ces moments heureux et de bonheur qu'est-ce qui vous arrive alors en plus on a le battleur donc le battleur c'est la nouveauté vous avez 3 fois la nouveauté on est quand même sur une grande transformation assez radicale j'ai l'impression que peut-être que certains avaient des projets en place et qui sont peut-être en forme d'aboutissement mais peut-être à repenser avec la 13 on est quand même sur une énergie de transformation radicale donc cette semaine cette transformation c'est peut-être une renaissance également pour certains avec des déblocages malgré des actes froids vous allez vous détacher en tous les cas d'une situation pour moi où il y a peut-être eu justement trahison et mensonge et donc cette transformation radicale vous permet une nouvelle renaissance qui va vous permettre de retrouver du bonheur et de la joie donc on est vraiment sur l'idée d'avancer pour certains il y a peut-être aussi une transformation radicale concernant un enfant donc bien entendu vous allez récolter aussi les fruits de votre travail si vous avez mis des projets en place depuis un certain temps on aboutit à ce qu'on a semé donc espérons que ça soit des bons projets puisqu'on sème et après on récolte de ce qu'on a semé donc si on a semé des mauvaises graines on récolte hélas des mauvaises plantes on peut aussi être sur l'idée d'avoir la fin d'une association la fin des illusions vous tournez définitivement la page vis-à-vis d'une illusion que vous aviez les scorpions par rapport à cette trahison bon alors qu'est-ce qu'on me dit on me dit qu'il peut y avoir aussi du professionnel qui ressort on vous parle bien entendu d'un consultant vous messieurs scorpions ou de vous mesdames scorpions mais on vous parle d'énergie très masculine là donc bien entendu puisque nous sommes associés au travail et à l'argent qui sont vraiment matérialistes nous sommes vraiment connectés au masculin sacré donc que vous soyez une femme ou autre ou un homme il n'y a pas le choix c'est une femme ou un autre un homme pardon on me dit que vous allez être connectés cette semaine vraiment à vos projets donc qu'ils soient d'ordre professionnel ou qu'ils soient d'ordre financier les choses en tous les cas évoluent il peut y avoir l'idée bien entendu d'une nouvelle proposition de travail mais vous avez peur de perdre ce job parce que vous avez un petit peu peur d'être trahi au niveau financier donc pour certains il y a vraiment l'idée de démarrer quelque chose de nouveau mais on ne sait pas trop si c'est bien ou pas bien à cause du financier bon cette transformation peut-être que vous l'avez attendue vous avez peut-être envoyé vos CV à droite et à gauche et puis là on se rend compte qu'il y a une possibilité malgré tout pour d'autres si ce n'est pas professionnel on est dans une perte de situation et on aimerait voir l'amélioration de la situation mais on vous dit ne soyez pas dans l'illusion et les rêves il est peut-être temps peut-être de faucher également votre passé pour pouvoir retrouver une nouvelle énergie de bonheur et d'aller de l'avant il y a aussi une forme de peut-être que certains ont été arnaqués financièrement donc bien entendu cette semaine vous allez être très vigilants et vigilantes par rapport à tout ce que vous pourriez signer où ça amènerait du financier on est sur quand même une carte de trahison et mensonge donc on ne signe pas n'importe quoi on fait très attention aux personnes aussi qui viennent un petit peu frapper à la porte et nous vendre un petit peu tout et n'importe quoi ok donc là on a envie aussi peut-être de transformer une relation avec une personne on aimerait davantage d'abondance mais il va falloir travailler justement par rapport à cette relation qui était éphémère ou peut-être une relation qui démarrait on ne sait pas trop là les scorpions si vous êtes dans une relation de démarrage sentimentalement il n'y a pas de carte d'amour donc c'est vraiment plutôt matérialiste alors qu'est-ce qu'on me dit on me dit que vous êtes en pleine guérison malgré tous les scorpions avec une belle réussite et une belle élévation par rapport aux personnes qui ont pu vous jalouser d'accord donc pour moi il n'y a pas d'inquiétude là-dessus on est sur une guérison vis-à-vis peut-être d'illusion lors d'une relation pour ceux qui ont été dans des relations un petit peu toxiques ou alors que vous avez senti qu'il y avait des jalousies autour de vous que ça soit collègue de travail ou autre ou financier on me dit que ça y est les choses sont atténuées et qu'aujourd'hui vous êtes en pleine guérison et que vous allez retrouver votre bonheur donc là on est aussi sur une réussite et une élévation cette semaine peut-être par rapport à ses projets par rapport aux professionnels on a envie de pouvoir être en haut de la pyramide il y a peut-être aussi l'aide d'un homme pour pouvoir vous faire gravir certains échelons donc vous attendez peut-être l'aide et le soutien d'un collaborateur ou alors de votre chef de service de votre directeur peu importe on me dit qu'il y aura des choses qui vont s'améliorer pour vous amis scorpions alors qu'est-ce qu'on a bien entendu au niveau relationnel et sentimental cette semaine alors il y aura de l'amour véritable malgré des difficultés et des complications vous aurez le sentiment de devoir soulever des épreuves et des difficultés concernant des communications et des échanges alors bien entendu pour certains vous allez recevoir un message une communication qui peut venir un petit peu vous bouleverser ça veut dire que cette semaine peut-être que vous n'étiez plus du tout en contact avec quelqu'un et que cette semaine vous pourriez avoir une communication qui arrive à vous mais attention parce que vous ne saurez pas quoi faire peut-être que c'est cette personne justement qui vous a trahi dans le passé et que vous ne saurez pas si vous devez répondre ou pas d'accord en tous les cas pour certains vous êtes en pleine guérison vis-à-vis d'un amour et puis on est quand même sur une réussite au niveau des complications et des difficultés surtout si vous êtes en couple on vous conseille de communiquer sur ce qui n'allait pas et garder un petit peu votre jalousie ou alors peut-être de la duperie on essaye d'améliorer la situation on n'essaye pas de remettre des tensions d'accord même si vous avez eu le coeur en tous les cas blessé on vous dit communiquer différemment autrement sans être dans l'illusion et sans penser qu'il y a toujours trahison ou mensonge on est vraiment sur l'idée d'aplanir et de retrouver sa joie et son bonheur donc on laisse derrière soi tout ce qui pourrait être rancœur voilà les scorpions écoutez continuez bien entendu de liker commenter vous abonner et de partager bien entendu cette chaîne et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les sagittaires bienvenue sur les messages de Stéphanie concernant votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre allez on va voir un petit peu ce qu'il en est est-ce que vous êtes allé écouter l'introduction où je vous parle des énergies du mois de novembre associées bien entendu à l'année universelle je voulais également vous remercier concernant bien entendu votre aide et votre soutien vis-à-vis de ma chaîne YouTube par rapport à vos likes vos commentaires vos abonnements et puis aussi vos partages donc bien entendu ça a permis de rebooster cette chaîne mais on continue bien entendu si ça ne vous dérange pas pour pouvoir la faire grandir davantage pour que YouTube en tous les cas reconnaisse qu'elle est vivante cette chaîne et que l'algorithme surtout reconnaisse que ça bouge on va dire ça comme ça c'est tellement compliqué je ne pourrais pas vous expliquer toutes les démarches et les choses à faire vis-à-vis de ça alors on est protégé cette semaine les sagittaires par rapport à des décisions importantes qui vont être prises donc on peut avoir des décisions importantes au niveau de la justice bien entendu par rapport à certains contrats aussi et puis il va falloir aussi montrer du point donc être un petit peu autoritaire par rapport à ce qu'on souhaite faire alors le message qu'on a une situation qui se stabilise prochainement donc les sagittaires quoi qu'il en soit vous aurez une situation qui va vous permettre de retrouver en tous les cas une énergie de stabilisation on va dire ça comme ça vous aurez une semaine où il y aura de la force et du courage avec la force on est quand même sur une énergie de puissance on lâche rien on continue d'avancer et justement peut-être pour retrouver cette stabilité on est vraiment avec la décision d'avancer avec courage et ténacité on a le pouvoir de réalisation bien entendu mais avec la chouette qui est juste en haut de vous il peut y avoir aussi une énergie très spirituelle malgré que cette lame elle indique qu'on est dans la capacité d'assumer les aléas de la vie mais ces deux ces deux symboles en tous les cas vous indiquent bien entendu une énergie spirituelle avec un rayonnement et beaucoup aussi de magnétisme alors on sent qu'on a envie aussi d'être dans une forme de clarté et de confiance en soi par rapport à une décision qui pourrait être prise cette décision elle peut concerner une petite structure elle peut concerner bien entendu un groupe elle peut concerner votre lieu d'habitation bien entendu mais aussi votre lieu de travail alors là vous gardez votre force et votre énergie bien entendu pour montrer que vous décidez sur certaines situations la lune elle peut aussi vous plonger bien entendu dans le passé elle peut vous plonger aussi dans une forme de nostalgie mais on garde la maîtrise les sagittaires on ne voit pas étaler ces états d'âme d'accord cette semaine on sera vraiment dans l'idée d'accepter peut-être le reflet d'une imagination que vous pourriez avoir qui pourrait vous entraîner sur du stress de l'angoisse mais on ne va pas le montrer puisqu'on aura quand même cette force et puis cette carapace en quelque sorte qu'est-ce qu'on a on a une surprise heureuse en tous les cas qui est là et vous avez la spiritualité qui est encore là donc on a quand même beaucoup de spiritualité les sagittaires ça veut dire que vous vous reconnectez aussi à ce que vous devez faire et vous vous reconnectez aussi à vos anges en osant demander un petit peu ce qui pourrait être bien pour vous on a aussi des rêves là des rêves dont vous devez prendre conscience que c'est des messages ok alors quoi qu'il en soit on a peut-être une modification aussi professionnelle pour certains ou des reprises de pourparlers concernant des affaires ok on est vraiment sur l'idée de garder le point ferme et de prendre des décisions soi-même vous avez en tous les cas une situation qui peut être imprévue au travail pour certains bien entendu mais une situation qui peut être aussi imprévue au niveau de la famille ou du lieu d'habitation ne vous inquiétez pas vous êtes protégé et puis vous saurez dominer vous saurez prendre des décisions il y a peut-être la fin d'une procédure pour certains et puis on est quand même prudent malgré tout mais les choses vont aller dans le bon sens surtout avec la spiritualité la protection en plein centre donc quoi qu'il en soit les échanges les reprises votre énergie est bien présente on me dit qu'on peut aussi se réconcilier avec un homme donc peut-être que vous étiez dans des complications avec un masculin que ça soit relationnel sentimental professionnel ou autre on me dit qu'il peut y avoir eu ou qu'il y aura peut-être des problématiques vis-à-vis de cette personne et on me dit qu'il y a l'idée de ne plus être en relation de bien-être alors pour certains sagittaires il y a peut-être une problématique de se une problématique au niveau de l'intimité une problématique de trouver du bien-être d'accord d'être heureux d'être en pleine forme on sent que vous avez gardé cette force intérieure et puis ce courage et cette ténacité mais on ne retrouve pas de plaisir cette semaine ça veut dire quoi qu'il en soit que vous allez peut-être retrouver une forme de stabilité par rapport à une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie et aujourd'hui vous lâchez prise mais pas tant que ça puisqu'on a quand même gardé cette énergie et ce point qui est fort mais au niveau des plaisirs familial au niveau de vous accorder du temps pour vous au niveau des plaisirs personnels on est plutôt sur des complications pour d'autres j'irai plus loin concernant une relation sentimentale intime cette semaine ça sera difficile peut-être qu'il y a une problématique pour quelqu'un d'accord on est vraiment sur l'idée de ne pas être prêt pour une relation intime avec quelqu'un ok donc là on ne va pas trop déborder sur ce sujet là mais voilà en ayant accident et relation intime forcément on se pose des questions alors qu'est-ce qu'on a justement au niveau émotionnel et puis sentimental pour certains on me dit qu'il y aura des invitations qui arrivent à vous vous êtes protégé par rapport à vos anges vous avez plusieurs fois la spiritualité les sagitaires donc la protection au rendez-vous on me dit concernant peut-être un lien karmique donc là il y a vraiment une grande protection vis-à-vis de tout ce qui peut être une situation un petit peu particulière pour vous les sagitaires vous êtes peut-être dans une relation avec une personne où il y a du karma donc vous devez peut-être traiter ce karma pour pouvoir avancer ensemble si vous êtes en couple ou alors si vous avez des difficultés relationnelles ou sentimentales avec un partenaire on me dit qu'il y aura quand même des choses à régler vous êtes protégé donc le karma avec la protection peut être bien entendu un lien particulier au niveau des énergies on me dit également qu'une invitation arrive à vous mais il peut y avoir aussi une visite inattendue et également des réconciliations avec une personne voilà les sagitaires ben écoutez je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie et bien entendu on continue à partager à liker et à commenter et bien entendu à vous abonner si c'est pas fait je vous dis au revoir coucou les capricornes bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve donc pour votre semaine du 18 au 24 novembre j'espère que vous allez bien est-ce que vous êtes allé écouter l'introduction qui vous parle justement de l'énergie du mois de novembre associée à l'année universelle je voulais également vous remercier concernant bien entendu votre aide et votre soutien vis-à-vis de ma chaîne par rapport à vos likes vos commentaires vos abonnements et vos partages c'est hyper important donc ça a permis bien entendu que l'algorithme redémarre un petit peu donc on continue on ne lâche rien si ça ne vous dérange pas bien entendu de continuer bien sûr à commenter à liker à vous abonner et surtout à partager la chaîne avec des personnes qui pourraient être intéressées allez qu'est-ce qu'on a pour vous les capricornes pardon je suis encore malade donc bon qu'est-ce qu'on a on vous dit attention à ta santé il risque de se dégrader bon ben voilà vous avez compris j'étais malade et on me dit attention à la santé bon alors c'est peut-être un message pour moi comme ça peut être un message pour vous alors attention à votre santé si vous avez des soucis de santé elle pourrait bien entendu être dégradée donc on fait gaffe pour moi il y a une situation aussi dans laquelle vous étiez dans vos rêves on me dit que vous avez beaucoup espéré que vous avez peut-être aussi entendu dans vos rêves des messages des synchronicités on me dit que vous vous rendez compte aussi qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes un petit peu stérile que ça n'avance pas d'accord même si vous avez rêvé que la situation s'améliore on sent qu'on peut aussi vous piquer piquer verbalement ou alors par rapport à une situation qui reste franchement peut-être administrative ou dans la justice là on me dit que la situation peut venir d'un document d'un papier administratif qui n'arrive pas peut-être que vous avez besoin aussi de faire les choses mais que vous n'avez pas beaucoup d'énergie beaucoup de courage on dirait les capricornes avec cette avec cette lame de l'étoile en tous les cas on est plutôt sur des énergies qu'on a besoin de déverser pour pouvoir retrouver de la tendresse mais également une nouvelle chance parce qu'il y a de la passivité on est encore dans une lame qui nous indique des énergies de colère de contrariété et cette colère que vous avez sur une situation qui n'avance pas vous a tellement épuisé que ça vous a mis dans une forme de passivité mais malgré tout vous savez que vous devez reprendre votre droiture avec la justice et on vous dit de peser le pour et le contre vis-à-vis de cette situation peut-être qu'il va falloir monter des dossiers peut-être que vous devez saisir la justice également peut-être saisir des administrations et on me dit clairement que vous devez continuer d'essayer d'avancer que c'est important pour vous et surtout ne vous laissez pas envahir justement par cette situation parce qu'autrement ça pourrait aller encore plus bas au niveau de vos énergies avec l'étoile on a besoin de retrouver en tous les cas une nouvelle chance même si on a été patiente aujourd'hui il va falloir accepter que ce retard il soit important mais ça ne veut pas signifier un échec d'accord donc on ne reste pas trop décontracté face aux événements puisque là on serait vraiment dans un trop grand retard donc les capricornes on se ressaisit et on va de l'avant bien entendu avec la justice qui nous demande d'être dans cette forme de droiture on va vous conseiller et on va vous demander de vous armer davantage en pesant le pour et le contre bien sûr mais en ayant la clarté par rapport à ce que vous rêvez ça veut dire qu'en quelque sorte si vous rêvez que la situation s'améliore il va falloir bouger si vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes elle ne va pas s'améliorer c'est un petit peu le message ok alors qu'est-ce qu'on a pour vous bien entendu on vous parle peut-être d'une problématique à l'étranger ou par rapport à une situation qui peut être loin on me dit une maison à l'étranger ou une situation qui est éloignée d'accord vous avez peut-être des difficultés vis-à-vis d'une personne qui est éloignée aussi de vous qui peut être éloignée géographiquement mais qui a pu s'éloigner aussi sentimentalement de vous sans vous donner de nouvelles ou de contacts c'est pas forcément 150 kilomètres 300 kilomètres c'est peut-être que la personne s'est éloignée et a coupé la relation on me dit clairement que vous devez vous reconnecter au masculin sacré donc ça veut dire que vous devez être dans l'action et plus dans vos rêves vous devez absolument aller capricorne en quelque sorte voir la situation s'améliorer en prenant un petit peu le taureau par les cornes ça veut dire de réaliser que tout ce qui est matériel financier ou autre est important d'accord donc on laisse un petit peu ces émotions qui remontent à la surface avec l'étoile et avec la mer ça veut dire que vous êtes envahi vous vous sentez envahi surtout derrière soi et on se reconnecte en étant beaucoup plus dans un ancrage ça veut dire qu'on pose ses pieds sur terre et puis on demande bien entendu de l'aide aux autres de l'aide à ses anges à son ange gardien tout en étant bien ancré d'accord on s'assoit sur une chaise on pose ses pieds au sol on s'imagine que les racines se mettent dans le sol dans la terre et puis nous tire vers le bas et non vers le haut d'accord parce que là on a les rêves donc vous êtes vraiment trop dans votre univers là-haut surtout avec l'étoile et bien entendu la justice vient vous dire de redescendre un petit peu plus bas pour retrouver cette rigueur ok on me dit bien entendu que vous avez beaucoup d'intuition que vous pourriez demander de l'aide à un ami également qu'il va falloir reconsidérer la situation et puis arrêtez peut-être aussi d'être dans une forme de bonté alors ne donnez pas tout ce que vous avez bien entendu soyez vraiment avec ses pieds sur terre et puis essayez de comprendre ce qui est intéressant à régler il peut y avoir aussi l'idée d'une personne qui est autour de vous qui pourrait vous aider vous soutenir alors un ami pour moi c'est plutôt un homme sauf si c'est vous monsieur Capricorne qui êtes là vous avez peut-être besoin d'être aidé par rapport à une personne dont l'affection est sincère et fidèle d'accord donc on avance sur cette forme de fidélité en demandant de l'aide pour moi il y a une situation qui est loin qui vous pose soucis d'accord donc cette situation qui est loin elle a besoin d'être réglée qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit que vous êtes en pleine guérison donc c'est super bien parce que là on avait quand même la situation qui se dégradait on me dit qu'il y a une guérison qui arrive parce que vous avez eu beaucoup de sagesse et que vous êtes sur un nouveau départ ok le printemps on ne le prend pas puisque c'est un tirage de la semaine on est sur un regain d'énergie on est aussi sur l'idée d'avancer avec des nouveaux projets au printemps qu'est-ce qu'on met on met des petites graines pour qu'elles poussent d'accord donc là on a envie de mettre des nouveaux projets en place pour moi il y a quelque chose à régler d'important là les capricornes et qu'il ne faut pas laisser en tous les cas stagner vous avez peut-être déjà au printemps commencé à planter ces petites graines vis-à-vis de cette situation et il est temps maintenant de booster ce que vous avez planté les choses sont en train de bouger d'accord peut-être qu'il y a aussi un déménagement vis-à-vis d'une maison éloignée on me dit que là il peut y avoir la fin d'un cycle concernant vous les capricornes bien entendu puisque c'est votre signe on me dit que vous êtes peut-être aussi dans une froideur mais à un moment donné il va falloir faire bouger les choses vis-à-vis d'une relation en tous les cas il y a une invitation qui arrive à vous donc ça c'est intéressant une invitation qui peut vous faire du bien et qui va vous booster d'accord on sent que là vous êtes sur la fin d'un cycle donc peut-être que c'est ça qui vous tire vers le bas mais on voit qu'il y a quelque chose qui revient à vous avec cette nouvelle énergie en tous les cas importante et c'est peut-être justement par rapport à cette invitation ou cette ou cette relation là qui va redémarrer voilà amie Capricorne écoutez n'oubliez pas de liker commenter vous abonner partagez la chaîne et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les versos bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve donc pour votre semaine du 18 au 24 novembre j'espère que vous allez bien concernant l'introduction vous pouvez aller l'écouter elle vous renseigne donc sur le mois de novembre ainsi que l'année universelle associée et puis je voulais vous dire bien entendu un grand merci concernant votre aide et votre soutien par rapport à ma demande vis-à-vis de vos likes de vos commentaires et de vos abonnements ce qui a permis un petit peu de booster cette chaîne ces derniers temps donc on lâche rien on continue si cela ne vous dérange pas pour pouvoir bien entendu faire comprendre à l'algorithme que les choses évoluent également sur cette chaîne allez qu'est-ce qu'on a pour vous les versos bien entendu cette semaine petit message déjà qu'on va découvrir pour vous une situation qui se stabilise prochainement bon bah les versos c'est pas mal on a une semaine qui va être stabilisée ok qu'est-ce qu'on a on me dit que vous avez vos anges en tous les cas qui sont là on me dit également que vous allez voir une situation différemment que vous aviez peut-être cru en une situation ou que vous allez débloquer également une situation en regardant cette relation ou ce blocage vous allez pouvoir justement le débloquer c'est comme si on regardait le vers à moitié vide au lieu de dire qu'il est à moitié plein d'accord on voit que c'est important de regarder différemment sous un autre angle une situation qui va pouvoir s'améliorer et se stabiliser on est vraiment sur l'aide aussi des autres avec une communauté avec des enfants avec un partage peut-être des amis qui sont bien présents alors les versos ça ne m'étonne pas on est sur une situation bien entendu avec l'étoile de protection on est sur de la spiritualité on est aussi sur notre bonne étoile mais on a le mât le mât qui vient indiquer bien entendu des choses qu'on a envie d'évoluer une situation qui ne va pas s'arrêter comme ça puisqu'on a lancé une forme de processus d'accord le mât attention attention je crois que vous l'aviez déjà dans votre tirage sentimental il me semble parce que je suis verso alors ça me rappelle ça le mât c'est quand même l'idée d'être sur la fin d'un cycle bien entendu avec un nouveau cycle de vivre l'instant présent également mais peut-être qu'il y a des choses qui vont être bloquées retardées cette semaine donc c'est pas grave on avance on croit bien entendu à l'univers ou à ses anges et on voit peut-être une situation qui va se débloquer autrement le mât il peut nous emmener aussi bien entendu à des coups de tête donc faites attention à l'impulsivité donc peut-être que cette semaine vous aurez des envies des coups de tête peut-être attention à vos dépenses financières de ne pas faire n'importe quoi et peut-être que vous trouvez que la situation n'avance pas assez vite et que vous allez mettre un petit coup de pied dans la fourmilière donc là il y a vraiment deux énergies complètement opposées l'étoile elle va vous demander d'être patient elle va vous demander d'enlever votre colère elle va vous demander d'avoir beaucoup de sagesse et d'être dans l'attente et le mât non pas du tout il a envie d'avancer le mât avec ses coups de génie ses coups de folie ses coups de tête c'est comme s'il était dans la compréhension soudaine d'une situation et d'un seul coup allez c'est bon j'avance ok et vous pourriez avancer et d'un seul coup justement comprendre que la situation dans laquelle vous êtes ne vous permet pas d'avancer et d'être plutôt sur oh je vais attendre c'est peut-être mieux comme ça d'accord donc là il y a vraiment deux énergies surtout qu'elles sont dans cet ordre là c'est vraiment comme ça que je le perçois alors il peut y avoir aussi des mauvaises relations autour de vous donc bien entendu faites attention peut-être que vous ressentez qu'il y a des démarches que vous êtes en train de faire qui vous ennuient également pour moi il y a vraiment cette idée de relation où vous donnez énormément de vous et que derrière il n'y a pas forcément des personnes qui sont bien intentionnées donc les versos votre générosité surtout avec l'étoile et bien faites attention à qui vous la donnez ne soyez pas trop dans la générosité avec certaines personnes parce qu'on se rend bien compte que d'un seul coup il peut y avoir des personnes qui seraient plutôt dans des cancans ou dans des médisances ou des choses comme ça là vous avez envie en tous les cas de faire les choses différemment vous avez envie peut-être aussi de reconsidérer la situation et aussi d'avancer avec le mort on a envie d'évoluer bien entendu peu importe la situation dans laquelle vous êtes qu'elle soit sentimentale professionnelle relationnelle on a envie de faire bouger les choses et vous allez bien entendu pousser les murs un petit peu on est sur l'idée de ok ça bloque ça n'avance pas comme je le souhaite peut-être qu'il y a certaines personnes qui disent certaines choses mais je m'en fous en quelque sorte moi j'aime donner j'aime pouvoir donner ma sincérité mon affection et puis d'un seul coup on va éviter toute colère bien entendu attention de ne pas non plus rentrer dans un mur et on va y aller on va aller où on a envie d'aller ça c'est un peu les versos on va jusqu'au bout peu importe les incidents pour moi il peut y avoir aussi l'idée de vouloir vous réconcilier avec quelqu'un là les versos mais faites attention parce que cette réconciliation pourrait aussi vous apporter des cancans peut-être que certaines personnes n'apprécieront pas que vous décidez de vous réconcilier avec une personne ou alors que vous apportez trop de comment dire d'attention vis-à-vis de quelqu'un donc d'autres personnes ne l'apprécient pas alors on a une rencontre on a des rendez-vous là mais avec des énergies un petit peu négatives mais vous retrouvez votre sagesse bon ces deux cartes là correspondent un petit peu à ces deux là on est vraiment sur l'idée d'événements inattendus vous aimeriez booster votre semaine vous aimeriez qu'il y ait des choses qui se passent cette semaine en mettant vraiment une évolution mais d'un autre côté vous ressentez qu'il y a des énergies qui vont vous en empêcher ok on est plutôt sur aussi des rendez-vous alors peut-être que vous aurez des rendez-vous avec des personnes qui ne sont pas forcément agréables ça peut être professionnel également des rendez-vous qui vont vous ennuyer on peut rencontrer aussi des personnes qui ne sont pas sympathiques au niveau de leurs énergies même si vous vous faites au mieux pour que tout s'arrange avec beaucoup de sagesse vous allez percevoir que ces énergies d'autres personnes sont négatives on évite de s'envoûter soi-même ça veut dire qu'on évite d'avoir des pensées négatives qui pourraient justement vous entraîner sur du bas donc on reste beaucoup avec de la sagesse avec bien entendu cette étoile et on ne va pas essayer d'avoir des énergies qui vont venir nous envoûter parce que des fois on s'envoûte soi-même on n'a pas besoin des autres en ayant peur en ayant du stress et de l'angoisse en disant qu'on est nul qu'on n'y arrivera pas et bien automatiquement on s'envoûte alors on me dit que vous êtes en pleine guérison concernant des échanges et des communications qui arrivent à vous vous avez beaucoup de sagesse exactement comme l'étoile et avec un grand raisonnement pour moi vous garderez cette semaine quand même de calme de paix même dans les communications ou dans les échanges avec les uns et avec les autres pour moi vous aurez aussi un message une communication que vous attendez peut-être cette réconciliation dont je vous ai parlé mais vous allez garder votre calme vous n'allez pas prendre comment dire ce message avec impulsivité ou vite vite je réponds ou quoi que ce soit non vous prendrez votre temps d'accord et ça c'est très bien parce que ça va vous permettre de stabiliser justement la situation ou la relation voilà amis versos bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie et on like on commente on s'abonne et on partage au revoir coucou les poissons bienvenue sur les messages de Stéphanie on va voir un petit peu votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez vous pouvez également aller voir l'introduction qui vous parle de l'énergie du mois de novembre associée à l'année universelle dans laquelle nous sommes actuellement et puis je voulais vous dire un grand 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 merci concernant votre aide votre soutien bien entendu par rapport à vos messages vos likes vos commentaires et vos abonnements qui ont permis bien sûr de remonter la chaîne grâce à vous cet algorithme reconnaît davantage que cette chaîne existe donc on lâche rien si ça ne vous dérange pas les poissons on continue bien entendu de partager pour qu'il y ait des nouveaux abonnés et puis de liker et de commenter allez qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons au niveau du petit message que vous devez entendre pour cette semaine ah ben voilà un gain d'argent à venir bon alors peut-être que vous êtes dans une attente de finances ou alors peut-être que vous allez dépenser de l'argent parce que cette carte c'est dans les deux sens bien entendu qu'est-ce qu'on a on a la fin d'une situation on a la fin d'un cycle d'accord pour certains poissons peut-être que vous aurez aussi de l'argent qui peut venir d'un héritage suite à un décès donc bien entendu désolé pour d'autres c'est peut-être la fin d'un d'un contrat que vous avez avec votre banque imaginez que vous avez un je ne sais pas moi un PEL ou des choses comme ça qui se terminent peut-être que vous allez récupérer cet argent et puis qu'il faudra le placer ailleurs on me dit également que vous aurez la fin d'une situation bien entendu parce que vous regardez la situation différemment également peut-être que vous débloquez une situation qui est terminée pour la voir autrement donc là on est sur la fin d'un cycle et on avance différemment par rapport peut-être à ce qu'on avait prévu également avec le pape on est dans des contrats avec la justice là il y a un contrat oh là là oui alors peut-être que certains attendent justement un contrat professionnel donc il peut y avoir bien entendu du financier qui vient par rapport à ça le pape et la justice ça peut être aussi l'annonce d'un mariage mais d'une séparation ou d'un divorce également donc là on voit la fin d'une situation pour certains poissons et on va essayer de voir d'un autre angle cette situation avec le pape en tous les cas vous êtes protégé cette semaine vous gardez bien entendu votre droiture et vous retrouvez votre équilibre également mais cette vision elle est beaucoup plus claire d'accord c'est comme si en voyant la situation différemment vous comprenez avec clarté pourquoi les choses évoluent de telle ou telle manière avec le pape on est beaucoup plus psychologique on est beaucoup plus spirituel également pour moi vous avez beaucoup de sagesse avec le pape donc c'est une semaine où vous aurez envie de tranquillité tout en étant bien entendu avec des idées de prendre des bons conseils pour pouvoir voir la situation avec clarté alors on va voir ce qu'on nous dit il y aura quand même une distinction vis-à-vis d'une situation on a la loi avec des signatures donc pour moi il y a vraiment un contrat qui est possible par rapport à du financier ok bien entendu on est sur un changement peut-être d'activité pour certains avec une nouvelle signature au niveau professionnel donc il y a une réussite là qui arrive à vous ah oui avec la victoire qui est juste là donc pour moi les poissons vous aurez une victoire suite à votre courage vous aurez une amélioration d'une situation pour certains vous êtes peut-être en train de faire des papiers au niveau d'un mariage ou d'une séparation parce qu'en plus en énergie 8 on est vraiment sur une énergie blanc ou noir on me dit que là il y aura un changement qui arrive à vous cette semaine peut-être que vous allez aussi être dans une élévation de grade professionnel bien entendu grâce à ce grade vous allez signer vous allez peut-être augmenter vos finances en tous les cas pour moi si vous attendez une réponse d'une administration ou une réponse bien entendu d'un jugement on vous dit que cette réponse sera favorable donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien que tout est positif en tous les cas pour vous on vous parle de voyage également les poissons on vous parle de plaisir donc un voyage qui va vous faire plaisir avec lesquels il y aura un nouvel horizon qui arrive à vous donc pour moi quoi qu'il en soit si vous décidez d'organiser un voyage un déplacement cela va vous permettre d'y voir plus clair concernant une situation dans laquelle vous vous retrouvez et dans laquelle il y aura sûrement peut-être du plaisir à partager avec votre partenaire si vous partez en couple et pour d'autres peut-être que vous devriez voir un nouvel horizon concernant une situation relationnelle alors peut-être que vous êtes dans une relation intime avec une personne et vous ne savez pas trop où vous devez aller on me dit que grâce grâce à vos ressources et grâce bien entendu à vos nouvelles énergies vous allez comprendre où vous allez donc là il y a vraiment l'idée de se projeter sur quelque chose de nouveau allez les poissons on va voir justement avec le relationnel là vous retrouvez un équilibre malgré tout peut-être que vous avez à nouveau des communications ou des échanges avec quelqu'un et on me dit que vous retrouvez votre équilibre par rapport au plaisir que vous pourriez avoir de communiquer avec cette personne vous êtes dans une grande transformation un renouveau un changement qui vous donne des ailes d'accord on me dit que vous pourriez rester quand même malgré tout superficiel vis-à-vis de cette situation concernant des nouveaux projets qui arrivent à vous pour l'instant les projets ne sont pas ficelés d'accord on est encore sûr peut-être peut-être pas on verra on verra bien ok pour moi il y a peut-être une relation qui démarre aussi avec quelqu'un et ça vous apporte un changement ça vous donne du beau mot cœur vous avez peut-être des projets mais ces projets vous n'en êtes pas sûr bien entendu si vous n'en avez pas échangé avec autre personne vous ne pouvez pas avoir des projets stables mais on me dit que malgré tout il y aura quand même l'envie d'un nouvel horizon et l'envie d'un ailleurs ok et donc ces projets vous préférez quand même rester ne donnez pas trop de détails aux personnes qui pourraient venir vous questionner parce que même vous vous ne le savez pas donc ça ne sert à rien d'inventer ok restez sur ce que vous savez et évitez d'en parler trop également voilà amis poissons bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie et surtout partagez likez commentez et abonnez-vous si ce n'est pas fait au revoir merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie n'oubliez pas bien entendu de liker vous abonner et commenter je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt